Oui, petit à petit, monsieur le journaliste, nous nous rendons compte que vraiment c'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu en province du Nord, Kivu et de Litorie. C'est vrai qu'il y a des violences, c'est vrai qu'il y a des grandes difficultés que nous avons au point de vue sécuritaire, mais en nous basant sur l'étude de quelques pays africains qui ont déjà connu l'état de siège, ici je voulais parler de l'exemple du Niger, je voudrais parler de l'exemple du Tchad, je voudrais parler de l'exemple de la République centrafricaine. Ce sont des états africains qui ont connu des problèmes, surtout de Boko Haram, des terroristes, et quand on décrète un état de siège, on se rend compte qu'il y a maintenant des années qui passent sans la solution de sécurité par rapport à la décision de l'état de siège. Si je donne l'exemple du Niger, vous allez voir qu'il y a par exemple l'état de la région de Difa. Dans cette région-là, il y a de grandes difficultés. Les gens vivent par la culture du piment et par la culture du mille. Et l'état, comme il y a état de siège, on fait interdiction de toutes ces cultures-là. Parce qu'on dit que la culture du piment, c'est elle qui va financer les Boko Haram. On dit que le mille, comme ça fait une hauteur, et qu'on doit traquer les rebelles, on doit décimer toutes ces cultures-là. Et là, vous sentez qu'au point de vue économique, cette population-là de Difa souffre jusqu'à aujourd'hui. Et il y a, à part l'ordonnance qui a déjà été donnée par leur chef d'État, il y a maintenant des arrêtés, parce que ce sont les militaires qui gèrent autant de l'état de siège. Alors il y a des arrêtés qui tombent du jour au lendemain. Où on vous dit, par exemple, la population, vous ne pouvez plus quitter tel lieu à tel autre. Ça, c'est le premier danger. Un danger qui est économique. Et nous, nous nous disons, à Béni, par exemple, aujourd'hui, économiquement, nous savons que ce qui fait couler beaucoup d'angles et de salive, c'est la culture du cacao. Est-ce que, dans cet état de siège, on ne va pas interdire la culture du cacao, alors que la population a déjà donné de tout son travail pour que cette culture pérenne de cacao et de café puisse aider à la survie. Donc ça, c'est un problème économique. Il y a des interdictions de circulation. À l'état des sièges, on ne peut pas circuler comme on veut. Et on peut vous dire, la route Béni-Kassindi, nous allons chaque fois l'ouvrir une fois par semaine. Ce sont des décisions. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je suis en train de dire, parce que nous risquons de connaître ces situations que d'autres pays africains ont déjà connues, où il y a déjà eu des échecs par rapport à l'état des sièges. Ça n'a jamais réussi, et nous ne voulons pas que le Congo soit un autre pays où nous allons expérimenter encore cet échec. À part cette situation-là, il y a la situation des déplacements des populations. Dans l'état des sièges, surtout quand je prends l'étude du cas du Niger, du cas du Tchad et du cas de la République centrafricaine, à un certain moment, on décide du déplacement de la population. On va dire, par exemple, comme Béni, il y a le triangle de la mort qui est bien défini. On déplace la population de ce triangle de la mort. Le jour qu'on va dire quitter cet espace, il est connu. Mais le jour de retourner dans cet espace n'est jamais connu. Et ça fait des années. Si vous voyez, comme je le répète encore, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine, les gens se sont déjà déplacés, ils sont abandonnés à leur tristesseur, on ne sait jamais quand ils vont retourner. Et les quelques personnes qui retournent, il y a des études, par exemple, en Centrafrique, parce que Bozize avait fait l'état des sièges dans la sous-préfecture au Tchad de Cabo, et les retournés, les quelques retournés qu'on veut réinstaller, ils viennent avec un surplus de nombre. À Béni, déjà, il y a cette situation où on dit, on ne sait pas, c'est comme s'il y a des gens qui viennent habiter les champs d'autrui. Est-ce que quand on dira que la population va retourner, elle ne va pas venir aussi avec d'autres peuples ? Est-ce qu'il n'y aura pas de repeuplement de toutes ces régions-là ? Donc, voilà ce qui nous fait peur, messieurs les journalistes, et voilà pourquoi nous voulons tirer la sonnette d'alarme. Nous voulons dire à notre population d'être clairvoyante. Et au point de vue juridique, nous avons une crainte. Pourquoi le chef de l'État a seulement consulté les deux présidents des chambres, au lieu d'appeler le Congrès pour qu'on discute sérieusement de cette question-là ? Parce que, normalement, avant l'ordonnance qui va déterminer les limites, qui va déterminer ce qui sera comme interdit, il fallait que les députés nationaux et les sénateurs puissent aussi se prononcer, parce que c'est eux qui représentent la population, même si maintenant, il y a crise de confiance, parce que quelqu'un me disait, on peut dire maintenant à nos députés, défendez, on ne veut plus que les gens boivent de l'eau pendant trois jours, si on distribue quelques billets de dollars à ces députés-là, ils vont accepter. Parce que vous voyez, avec ces histoires-là d'investir, le bureau de l'Assemblée, le gouvernement, ça a été quelque chose qui fait que les gens commencent à perdre petit à petit la confiance à ces députés nationaux. Donc, voilà autant des questions que nous nous posons. C'est pourquoi nous attendons l'ordonnance. Nous nous posons aussi des questions, parce que l'ordonnance, il était dit qu'il devait intervenir dans quelques heures. Maintenant, nous sommes au quatrième jour, troisième, si pas quatrième jour, sans ordonnance. Et nous voulons que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur de ces pays africains qui ont déjà expérimenté le malheur d'être sous état de siège. Le Niger, le Tchad, la République centrafricaine. Alors, honorable, en épit de toutes ces conséquences que vous venez de citer, est-ce qu'aujourd'hui on peut conclure qu'il y aurait, s'il faut le dire ainsi, certaines choses qui peuvent être non-congolaires, les bas-peples ne maîtrisent pas ? Qui serait caché derrière cet état de siège décrité par les chefs de l'État ? Effectivement, c'est ça notre crainte. Vous savez, en République démocratique du Congo, il y a ce vocabulaire-là, ce terme-là, « balkanisation ». On parle toujours de la balkanisation, on parle toujours du dépeuplement, on parle toujours des déplacements des populations inconnues. La crainte, elle est là. Il ne faut pas que l'État puisse, à un certain moment, entrer dans ces risques-là, où la population va se dire, « voilà, c'est à quoi on s'attendait, est arrivé ». Voilà que maintenant, nous avons des militaires qui nous gèrent, des militaires qui, par exemple, sont sous sanction. Voilà que nous avons des militaires qui nous gèrent, qui sont là, qui sont des nationalités douteuses. Vous connaissez les dossiers, par exemple, de Boscon Taganda, où il quitte comme un général congolais, arrivé à la CPI, il dit, « non, moi je suis un caporal de l'armée rwandaise ». Donc, autant de questions que nous sommes en train de nous poser. À un certain moment, quand on a dit, étant des sièges, les gens se sont dit, « écoutez, si ça va nous amener à la paix, ça va ». Mais à l'étude des expériences d'autres pays africains, nous, comme des leaders d'opinion, nous, comme des politiciens, nous nous disons, « il y a des dangers qui sont là ». Et si nous ne les dénonçons pas avant, nous risquons de tomber dans ces pièges-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je me demande pourquoi les chefs de l'État, des crétins, l'État des sièges, il n'a pas accepté d'intercaler aussi le sud qui veut. Alors que nous avons le problème de Moulengue, nous avons le problème dans le Fizibaraka, nous avons de sérieux problèmes dans le territoire d'Ouvira. Pourquoi ? On n'a pas aussi accepté de mettre dedans le sud qui veut. Est-ce parce que le sud qui veut sient ? Il y a eu beaucoup de ministres qui ont parlé pour le compte de la population et qui savaient que ce serait des décisions très compliquées pour leur population. Est-ce parce que le sud qui veut sient ? Pour le président du Sénat, autant de questions que nous sommes en train de nous poser. Oui, c'est ça les difficultés que nous avons. En étudiant aussi certaines interventions des pays qui entrent dans d'autres pays pour appuyer, on a toujours eu des échecs. En Asie, vous connaissez les histoires de, je crois, Népal et les autres qui entrent dans tel ou tel autre pays. Ça n'est réussi presque pas. À un certain moment, nous étions d'accord pour que, parce qu'on a besoin vraiment de la paix, il y a crise de confiance entre notre population, avec l'armée, cette armée qui est accusée de vendre les munitions, vendre les tenues, avec des officiers qui sont accusés par la communauté internationale de commettre des exactions, ils sont sous sanction. Alors, il y a de grandes difficultés où nous nous sommes dit, écoutez, avec l'expérience qu'Artemis avait faite à Bounia, comme il avait eu la paix, est-ce que d'autres armées ne peuvent pas nous aider ? On s'est dit, ok, on va essayer avec d'autres armées, mais, ça c'était mon opinion, il ne faut pas que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda qui ont des mauvais souvenirs à travers notre pays. Avec le Kenya, on s'est dit, le Kenya a une autre expérience en Somalie, ils n'ont jamais réussi de bataille en Somalie. Est-ce qu'ils vont réussir en République démocratique du Congo ? Des questions qui ont besoin des réponses claires de la part de nos politiciens. Des questions qui ont besoin des réponses claires de la part de ceux-là qui nous gèrent dans notre République. Voilà, monsieur le journaliste. Ce que nous voulons, monsieur le journaliste, ce n'est pas que nous serons là en train de contredire le chef de l'État. C'est notre chef, il est là, il nous gère, mais nous voulons dire non au déplacement de la population. Quand il va émettre son ordonnance, nous ne voulons pas entendre qu'il dise qu'on va déplacer la population dans cet état de siège, parce que nous savons qu'il y a déjà des dangers par rapport au déplacement de la population. Nous ne savons pas qui retournera. Deuxième chose, nous voulons qu'il pense à l'économie de nos concitoyens. Nous ne voulons pas qu'il y ait des décisions pour détruire l'économie de nos concitoyens. Il y a des gens qui ont une bonne expérience. Autant dire, 23, dans le Routourou, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? On disait aux gens, vous coupez vos bananerets à tel nombre de distances, vous coupez vos caféiers à tel nombre de distances. Écoutez, ce sont des choses que nous ne voulons pas. Notre population a déjà souffert. Nous avons la nouvelle technologie. La Monusco utilise les drones qui peuvent localiser les rebelles, qu'on utilise des méthodes dans cet état de siège qui vont alléger la population. Il ne faut pas que notre population qui est emmeurtrie puisse encore souffrir par des déplacements, par l'anéantissement du système économique, par beaucoup d'interdictions qui risquent de créer encore des grognes. Voilà, monsieur le journaliste. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez-moi bien. Il ne faut pas que cet état de siège vienne encore alourdir ou continuer à faire souffrir notre population. En tenant compte de quelques remarques que je suis en train de donner que le chef de l'État, comme un parent, puisse penser à la souffrance de la population. Donc, c'est ça, ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'il y ait trop de restrictions pour qu'encore la population puisse souffrir. Et il faut que on puisse se convenir sur les dates. C'est vrai que la Constitution dit 30 jours plus 15 jours. Mais où en est-on avec cette histoire, par exemple, de la COVID ? C'est chaque jour qu'on augmente des jours. Est-ce qu'avec cette situation d'insécurité, on peut dire à la population « Déplacez-vous, dans 30 jours ou 45 jours, on croit qu'on va finir. » Et on ne finit pas. On va continuer jusqu'à combien d'années ? Je vous dis qu'en Centrafrique, au Tchad, je vous dis qu'aussi au Niger, il y a des situations, des tas de sièges qui ont commencé depuis les années 2015. Jusqu'aujourd'hui, l'état de siège n'a jamais cessé et ça ne donne pas de solution. Boko Haram est encore là. Donc, voilà notre souci. C'est indépendante. Nous sommes en train d'assister en République démocratique du Congo à des fanatismes qui vraiment sont en train de détruire l'image de notre presse. Si vous entrez dans les tweets, surtout les gens à Kinshasa, je ne cite pas, je n'ai pas encore vu ces histoires ici à Goma. Vous sentez qu'il y a des gens qui soutiennent le régime et d'autres qui ne soutiennent pas le régime qui sont maintenant victimes d'injures. Je suis contre ces injures, contre certaines journalistes et surtout femmes où on les insulte jusque même dans leur partie intime. Donc, ce n'est pas comme ça. Il faut que la République démocratique du Congo soit une République vraiment démocratique où il y a liberté d'expression où quand quelqu'un aimait son idée ou exprime une certaine opinion, on doit le tolérer et chercher à comprendre pourquoi il a dit ça. Donc, ne pas être dans les injures, ne pas être dans les restrictions de la liberté d'expression. Donc, voilà mon opinion, monsieur le journaliste. C'est moi qui voudrais me dire. Merci.